Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus si nombreux, d'avoir bravé la pluie et d'avoir fait faux bon aux illuminations de Noël qui viennent de s'allumer. Merci, donc nous allons passer la soirée, la rencontre avec Philippe Collin, producteur de radio, qui est auteur, scénariste de BD, journaliste. On vous voit, mais vous êtes avant tout et d'abord une voix, c'est comme ça qu'on vous connaît, comme une voix, vous êtes une des grandes voix de France Inter depuis une vingtaine d'années, on vous a d'abord connu dans des émissions assez décalées, avec Gérard Lefort, avec Frédéric Bonneau, avec Xavier Mauduit, et puis on vous a aussi connu pour une création de votre crue qui était Panique au Mangin Palace, et puis pendant six saisons, vous avez été un peu le journaliste culturo-sportif ou sportif ou culturel avec l'œil du tigre, et puis un jour vous avez disparu, et là on était très malheureux, on s'est dit mais que va-t-il devenir, et vous êtes revenu quelques mois après avec une rafale de podcast qui a beaucoup surpris. Donc je les rappelle, vous avez fait Le fantôme de Philippe Pétain, vous avez fait Poutine, vous avez fait Molière, vous avez fait Napoléon, vous avez fait Cléopâtre, vous avez fait Jean-Marie Le Pen, vous avez fait Simone de Beauvoir. Il y a quelques jours, cette semaine même, vous avez lancé Les Résistantes, un portrait de cinq portraits de Résistantes, mais là où vous avez fait l'événement, la surprise totale, c'est évidemment avec le podcast sur Léon Blum, une vie héroïque, qui fait aujourd'hui l'objet d'un livre, qui a fait aussi l'objet d'une pièce de théâtre, donc vous allez nous expliquer tout ça, mais d'abord pour mieux vous connaître, mieux comprendre votre démarche et pourquoi vous en êtes arrivé là, est-ce que vous pouvez nous retracer un tout petit peu votre itinéraire, d'où vous venez, ce que vous avez fait avant ? Bien sûr, bonsoir Jean-Claude et bonsoir à toutes et à tous, et je suis ravi d'être ici déjà, voilà, j'aime beaucoup cette librairie de Mola et j'aime beaucoup Bordeaux, donc je suis ravi de passer ma soirée avec vous. Alors mon parcours, très rapidement, j'étais étudiant à Brest, en Bretagne, étudiant en histoire, donc je suis un historien de formation à la base, et puis comme beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles, on quitte sa région natale pour Paris, on monte à la capitale, comme on dit encore aujourd'hui, et j'ai entamé une aventure, voilà, professionnelle qui est d'abord à la mort, c'est mon service militaire, puisque je devais encore, moi, faire mon service militaire, donc je suis allé à Paris pour faire mon service national aux archives militaires à Vincennes, voilà, historique, le service historique des armées, le CHAT, et il se trouve que durant ce service militaire, j'ai eu l'occasion, à la fin de mon service, d'intégrer France Inter tout de suite, de par des rencontres professionnelles, et donc je suis entré à Inter en 1999, voilà, ça va faire 24 ans cette année, c'est toujours très bizarre de se dire ça, et je ne suis jamais parti, je suis resté à Inter pendant 25 ans, et j'y suis très bien, j'y suis très bien, et en fait, voilà, c'est un parcours, vous savez, quand on arrive à France Inter, et qu'on n'a pas la culture de France Inter, puisqu'on n'écoutait pas la radio chez moi, c'est un avantage, parce que vous n'êtes pas impressionné par la maison, moi, je n'étais pas impressionné, je ne connaissais personne, à vrai dire, c'était assez, une sorte d'aventure pour moi, et malgré tout, j'avais des désirs, j'arrivais d'une fac d'histoire, donc je me suis dit, est-ce qu'on pourrait faire un peu d'histoire sur Inter, mais elle n'a pas été prise, donc vous trouvez des chemins de traverse pour faire autre chose, pour, voilà, vous épanouir, vous accomplir, donc on vous propose des chroniques, puis une émission, etc., vous réfléchissez, et puis on réfléchit à une émission qui peut vous correspondre, Panique au Mâche un Palace, par exemple, voilà. Et puis il se trouve qu'il y a quelques années maintenant, deux ans, trois ans, j'ai 48 ans aujourd'hui, et je me dis à ma direction, bon, j'ai fait un peu le tour de l'antenne, je me suis beaucoup amusé, j'ai pris beaucoup de plaisir, ça a été très intense pour moi, j'en ai un petit peu marre, et j'ai un désir, encore à la présence, c'est finalement celui du départ, c'est l'histoire, j'aimerais revenir à mes premiers amours, et faire de l'histoire, et on m'a dit, écoute, pourquoi pas, il se trouve qu'on a noué un partenariat avec la Villette, puisqu'il y a une grande exposition sur Bonaparte pour le bicentenaire de la mort de Napoléon, propose-nous quelque chose. Et là, c'est une aubaine, c'est tout d'un coup, on me tend une perche. Donc je monte une équipe que je connais bien, et je dis, on va faire quelque chose qui va essayer d'être un peu différent en termes de vulgarisation historique. Le fruit finalement d'un parcours, ce sont des strates, c'est une sédimentation finalement. Et je suis arrivé en 2020-21, avec une équipe que je connaissais bien, on avait vécu des expériences différentes de production radiophonique, on a intégré des gens qui arrivaient d'un parcours plus scientifique, universitaire, et on s'est mis ensemble, autour d'une table, une équipe éditoriale et une équipe artistique. Deux pôles complémentaires, et on a réfléchi à comment est-ce qu'on pourrait nouer les deux. Et je leur ai dit, on a une opportunité peut-être là, de créer un objet qui peut nous amener à continuer. Et il se trouve que Bonaparte est sorti, et ça a fait un énorme carton tout de suite. Et bon, on était très heureux, et on ne maîtrisait absolument rien, évidemment, de cet éventuel succès. Et là, tout d'un coup, la direction d'Altern me dit, écoute, tu vas continuer parce que finalement, la production est en train de changer. Le confinement que nous avons tous vécu a modifié les pratiques culturelles, et c'est devenu très puissant aujourd'hui. C'est-à-dire que les auditeurs et les auditrices cherchent des programmes à écouter au long cours, dans leur vie en complément. Ça veut dire le complément du sport, de la cuisine, du bricolage, du transport. Et donc, on s'est dit, tiens, on est, entre guillemets, dans un climat où on pourrait perdre la main parce que des plateformes comme Spotify, comme Deezer, comme Apple Podcast vont produire des éléments. Il ne faut pas que Radio France perde la main. Et donc, on m'a dit, est-ce que tu es d'accord de sortir de l'antenne pour ne produire que des podcasts natifs ? On a passé à natifs, ça veut dire originaux, qui sont à destination des formats numériques, des supports numériques, pardon. Et j'ai dit, oui, bien sûr, tout de suite. Et voilà, j'ai vu comme une sorte d'aventure à vivre. Donc, j'ai maintenu une équipe autour de moi et on a continué. Et on a fait Molière, puis Pétain, puis Poutine. Et tout d'un coup, ça a commencé à prendre. Autant vous dire qu'on est aujourd'hui très heureux et très surpris. On ne pensait jamais que ça marcherait comme ça. Autant. Alors, donnez-nous quand même quelques chiffres. Alors, d'abord, il faut dire que c'est un format hybride, c'est-à-dire que vous faites un podcast et qui est adapté à la diffusion à l'antenne. Ça a été le cas puisque cet été et les essais précédents, donc c'est un format hybride, donc tout à fait intéressant. Aussi, j'imagine, parce que ce qu'il faut bien me préciser dans le cas de vos podcasts, c'est qu'ils sont sur une très longue durée. C'est-à-dire qu'on peut avoir des podcasts de 10 heures, de 9 heures, enfin, donc beaucoup de moyens, j'imagine. Donc, un coût élevé. Donc, on parle d'économie, c'est-à-dire que pourquoi il y a deux vies ? Il y a une vie numérique, une vie linéaire, une vie d'antenne, comme vous le dîtraient justement, Jean-Claude, c'est parce qu'en fait, on amortit les coûts. Ça coûte très cher, en effet, on est nombreux. Il y a des archives. Ceux qui ont écouté les podcasts voient un peu de quoi ils en ressortent. Et c'est vrai que c'est beaucoup de travail de mixage. Donc, ça coûte très cher, ces podcasts. Enfin, ça coûte très cher. On reste à Radio France. Je vous rassure, c'est pas Netflix ni Hollywood. Mais ça coûte de l'argent. Donc, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut amortir ces coûts avec d'autres rediffusions, des multidiffusions. Et il y a des publics différents. Il y a des publics qui n'ont pas forcément le réflexe du téléphone portable et qui sont très heureux de découvrir ces séries à l'antenne l'été ou à l'année, puisque depuis la rentrée, on est diffusé le dimanche également à 15 heures. Donc, c'est aussi une manière de brasser les publics et de faire vivre un objet qui est onéreux et donc d'amortir le coup. Donc, ça, c'est une... Voilà. Mais après, c'est plutôt agréable pour nous, puisque du coup, on rencontre d'autres publics, en effet, à travers ces diffusions. Alors, on était sur votre surprise. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres d'audience qui sont... Alors, les chiffres d'audience, ils sont... Pour tout vous dire, le cumul est à 15 millions. On est à 15 millions d'écoutes, ce qui est fou. C'est complètement fou. Et puis, il y a deux hits qui rejouent un duel historique. On a Pétain contre Blum. C'est-à-dire que Pétain est à 2,9 millions. Blum à 2,8 millions. Et régulièrement, ils se tirent la bourre tous les deux. Donc, moi, je ris dans le bureau et j'entends des gens qui rient. Ça me fait plaisir. C'est qu'on rejoue le procès de Rion quasiment tout le temps. C'est-à-dire qu'on se dit, alors, où ils en sont ? Donc, tous les mois, on a des thermomètres de téléchargement. Et c'est intéressant. Alors, nous, ce qu'on sait à date, on sait que Blum va gagner. Puisque Blum est plus jeune que Pétain. Donc, la vie de Pétain est déjà bien entamée en termes de podcast. Alors que Blum a encore quelques... Ce livre, par exemple, la pièce dont vous avez parlé, Jean-Claude, fait qu'il y a une sorte de... Voilà, ça tourne toujours. Donc, on voit bien que sa marge de progression est plus grande. Mais c'est intéressant de les voir tous les deux face à face et qu'il y ait autant d'auditeurs qui se sont emparés de l'un et de l'autre. Peut-être les mêmes, d'ailleurs, qui voulaient avoir des outils pour comprendre où on vient, pour même se défendre dans un débat, etc. Mais c'est intéressant de voir les deux qui sont nos deux hits et nos deux surprises. Pétain, je n'étais pas tellement surpris, puisqu'il est revenu dans le discours politique avec un monde que nous traversons tous ensemble qui est assez particulier. Lui, immense surprise. Oui, parce que lui, on va y revenir, vous l'exumez. Oui, immense surprise. Vous l'exumez d'un oubli historique. C'est stupéfiant, là aussi. Néanmoins, vous faites ces... Donc, vous dites surprise, vous êtes complètement à contre-courant, c'est-à-dire avec des grands podcasts, énormément travaillés, parce qu'il y a un travail de réalisation, c'est l'excellence, quoi. C'est vraiment... Je leur dirais, ils seront très heureux. Non, mais ils le savent. Donc, c'est l'excellence. Et puis, surtout, sur cette énorme durée, donc on pouvait ne pas donner cher de cette aventure. Comment vous expliquez un tel succès ? Je l'explique peut-être par trois raisons. La première, c'est sans doute un appétit des auditeurs et des auditrices qui veulent comprendre le monde dans lequel nous vivons et de là où nous venons. Je pense que c'est extrêmement important. On a beaucoup de retours dans ce sens-là. On voit bien que les gens qui nous écrivent nous remercient pour ça. Donc, je me dis, tiens, il y a un appétit, là, de comprendre et peut-être d'apaiser des angoisses aussi ou de se dire, alors, je suis dans un monde compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là, peut-être ? J'en sais rien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je l'ai dit, on a deux pôles. On a un pôle éditorial, un pôle artistique. Et tout l'enjeu qui est le mien avec l'équipe, c'est comment est-ce qu'on arrive à mêler une parole scientifique avec les ressorts d'un récit ? Donc, ça veut dire que l'historien n'a pas le droit d'avoir recours à l'émotion et tant mieux. L'histoire se méfie des émotions et c'est bien normal. Ça n'appartient pas au process scientifique de l'histoire. Mais nous, nous avons le droit d'avoir recours à l'émotion. Donc, il s'agit d'écrire un récit très composé entre une parole scientifique respectée, 55 minutes par épisode, à minima 35 minutes de parole historienne. Ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire qu'il y a plus de la moitié du podcast qui est consacré à une parole scientifique sérieuse, retravaillée, remontée avec les historiens. On les intègre à l'équipe, puisque je les appelle en permanence après les interviews pour avancer avec eux. Je fais des montages pour les rendre plus fluides, plus intelligibles parfois, plus simples parfois. Mais tout ça se fait de concert avec eux. Donc, il y a la parole historienne, le pôle scientifique éditorial. Et puis, il y a deux femmes, Violaine Ballet et Juliette Médeviel, et qui ont des parcours intéressants. La première a fait l'école des Beaux-Arts à Montpellier. La seconde, l'école du Louvre à Paris. Et j'en parle parce qu'elles ont vraiment des profils artistiques et elles ont un rapport artistique à la matière sonore. Et donc, c'est elles qui recréent des univers. Vous voyez, on n'a pas recours à la fiction, même si des comédiens ou des comédiennes viennent lire des textes des personnages qu'on traite, sans être vraiment joués, un peu incarnés, mais pas joués. Mais il y a une incarnation. Donc là, on a un peu de vie, on va dire. Mais les deux femmes que j'évoquais à l'instant, elles sont là pour reconstruire les univers sonores. Ça veut dire reconstruire l'ambiance d'une ville. Ça veut dire reconstruire l'ambiance d'un camp en concentration. Ça veut dire reconstruire une forêt la nuit. Et ça, je pense que c'est extrêmement important pour que l'auditeur, tout d'un coup, ait à la fois une alternance de paroles scientifiques et tout d'un coup d'un récit un peu romanesque. Et ça, je crois que ça fonctionne. Tout d'un coup, on se dit que quand on s'embarque avec eux, on va apprendre plein de choses. Mais on a un rapport quasiment romanesque au récit avec des cliffhangers à la fin de chaque épisode. Quand on fait le plan, on commence par là. On se dit voilà, on prend la vie de Leon Bloom. Il faut qu'on dégage huit moments qui vont être les huit moments où l'épisode se termine. C'est tout simplement une sorte de page turner, comme on dit dans un roman un peu populaire. Donc ça, on y pense en amont. Donc ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, je pense qu'elle est liée au fait que les pratiques culturelles ont changé. Je l'évoquais tout à l'heure, mais on s'est rendu compte, nous, qu'en effet, c'est radical. C'est que les gens sont à la recherche de ce type d'objet. Et ils en demandent. C'est-à-dire que nous, on produit beaucoup. On y passe nos vies. Ils en veulent toujours plus. Mais on dit, mais comment ils ont le temps d'écouter 10 heures sur Philippe Pétain ? Mais ils ont les 10 heures parce que forcément, voilà, c'est accompagnant. On bricole le week-end, on cuisine, etc. Donc on a le temps de les écouter. Mais ils nous en réclament toujours. Alors que nous, on a l'impression qu'on est ras-la-gueule pour être vulgaire. Et tout d'un coup, on se dit, mais comment on va faire parce qu'on n'y arrive pas ? Et en fait, ils réclament. Donc on se dit qu'il y a forcément un temps du public qui est prêt à ça et qui a envie. Donc voilà, je pense que c'est une sorte d'accumulation de facteurs, en tout cas. En tout cas, ce qu'il y a de remarquable, ce que vous faites, c'est en effet cette qualité-là, la qualité artistique, la qualité scénaristique, les ambiances, ce que vous venez de dire. Je voudrais quand même que vous nous réexpliquiez vraiment comment vous travaillez par ce processus de fait parce qu'on se laisse capter. C'est-à-dire qu'on part, on écoute le premier épisode et on va jusqu'au bout des dix heures et c'est en effet, on ne lâche pas. C'est aussi la qualité esthétique de votre podcast qui nous emporte. Comment vous travaillez, comment vous procédez ? Alors, on a une équipe de douze personnes aujourd'hui, ce qui est assez conséquent. À la radio, c'est beaucoup. En général, une équipe, c'est plutôt quatre personnes ou cinq personnes. Nous, on est douze parce que le succès a conduit aussi à ça. Parce qu'Inter veut qu'on continue à produire des séries de manière assez régulière, mais de la même qualité. Donc, il a fallu qu'on nous renforce. Donc, il y a, on va dire, trois grandes étapes. Il y a une première étape qui est une étape de documentation. Très simple. On a une partie de l'équipe qui passe des semaines, voire des mois à accumuler de la source. Source manuscrite, évidemment, pour des lectures, par exemple, mais surtout source sonore. Et ça, on y passe beaucoup de temps parce qu'on est à l'affût, évidemment, de sources qui vont illustrer le récit, mais aussi d'inédits. Donc, on y passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour qu'on ait une vraie matière sonore qui vous embarque dans une époque. Parce qu'un podcast, c'est avant tout un objet sonore. Et donc, l'idée qu'on avait dès le départ, c'est de recréer une ambiance. Et quand on a du son, d'archives, qui sont des archives historiques, d'ailleurs. Un discours de Philippe Pétain, le 17 juin 40, c'est une archive historique. Mais elle vous redonne une matière sonore de l'époque. Donc ça, on y passe beaucoup de temps parce que c'est très important pour nous. Et ce sera important pour la suite du récit. Et vous voyez, on est à l'affût aussi d'inédits. Je vais vous faire une petite confidence ce soir, mais le prochain personnage qu'on va traiter, qui sera livré au printemps, c'est Louis-Ferdinand Céline. Et on est tombé sur une mine d'or. On est tombé sur une mine d'or sonore. Il y a un monsieur qui nous a contactés et on a récupéré 15 heures d'enregistrement. Je ne vous dis pas ce que c'est. Ce n'est pas Céline. C'est autre chose. Mais on a récupéré une mine d'or. Voilà. Et donc, pour nous, ça a pris des semaines de négociation, pour tout vous dire. Et c'est quoi ? Alors, je peux vous le dire rapidement. Mais on a 15 heures d'enregistrement de Lucette Desdouches, qui est la veuve, en 78, plus Edith Follet, qui est la première femme de Céline, enregistré en 74. Et ce monsieur avait 15 heures de bande. Jamais diffusé, jamais entendu. Donc ça, ça nous apprend. C'est des semaines de négociation. Mais voilà. Donc on passe beaucoup de temps là-dessus, parce que ça, ça va être une plus-value dans le récit, parce que tout d'un coup, Lucette va devenir un personnage. En fait, ça, c'est la première phase, c'est la documentation. Ensuite, une fois qu'on a toute la matière sonore, on réfléchit à un plan. Parce qu'ayant en tête quelque chose d'important, c'est de la radio. Donc, ce qui dicte l'écriture, c'est le son. Ce n'est pas ce que forcément j'ai envie de raconter. C'est que j'ai des désirs de raconter Léon Blum. Et ensuite, je vais m'adapter à la situation. Ce n'est pas la leçon qui s'adapte à nous. C'est nous qui nous adaptons à la matière sonore. Donc c'est pour ça que ça paraît très fluide, que ça paraît très naturel, qu'on est embarqué dans le récit. C'est parce que, à la base, tout est posé sur la table. Au point que, pour que vous sachiez un peu la coulisse, c'est que l'écriture de l'épisode est la dernière étape. On pourrait dire, c'est bizarre, il écrit avant, et puis après, on illustre. Pas du tout. On a un établi, une table de montage. On sait ce qu'on veut raconter. On a un plan très détaillé. Et on commence à poser une archive, un bout d'interview, une lecture de Charles Berling, une archive, un bout d'interview. Le récit est posé comme ça. Et ça fait à peu près 42 minutes à la fin, pour tout vous dire. Donc on a épisode 4, par exemple, un bout tabou. Ce qu'on appelle un bout tabou. Tout est posé avec des ressorts de récits. Et après, je récupère tout et je fais le lien. C'est-à-dire qu'après, j'écris autour des sons. Et c'est là où on se dit, ah mais c'est incroyable, il écrit ça et le son arrive. Mais en fait, non, je triche. C'est-à-dire que le son est là et moi, j'écris autour en entrée et en sortie. Donc j'emballe les sons, je les mets en valeur, je les recontextualise. Mais c'est eux qui dictent la loi du son. Je dis ça parce que parfois, on a des sons extraordinaires, mais qui ne sont pas diffusables. Parce qu'ils ne sont pas assez restaurés, parce qu'ils sont abîmés. Et donc, on y renonce. Ça, c'est la deuxième partie. Il y a une troisième partie, les interviews des historiens et des historiennes qu'on regroupe en quelques semaines. Et donc, on a toute la matière. Et après, une fois qu'on fait ces assemblages dont je vous parle, arrive le travail de Violaine et de Juliette qui vont s'emparer de cette matière et vont l'habiller, vont recréer des univers sonores, totalement créés par elles. C'est ça qui est assez fascinant. Alors à base de données d'archives sonores, etc., etc. Mais elles recréent ça avec plusieurs pistes. Autre petite anecdote intéressante. Vous savez, votre cerveau, il peut, sans être perdu, écouter deux à trois sons en même temps. Donc, par exemple, là, je parle. Vous m'entendez. Mettons une petite musique au piano derrière. Ah, il y a Philippe Collin qui parle avec un petit piano. Puis la pluie a tombé ici. Ah, vous voyez. Ah, OK, il y a la pluie, Philippe Collin et le piano. Ça, vous suivez. Si je commence à mettre cinq ou six sons, vous êtes perdus. Vous ne pourrez pas tout retenir. C'est impossible. C'est le cerveau humain qui fait comme ça. Nous, on a 14 pistes. On a 14 pistes, voire parfois 18, qui sont quasiment toutes occupées. Donc, quand on recrée un univers sonore, on vous perd. Et quand on vous perd, votre cerveau, il a un réflexe. C'est qu'il va recréer des images. Donc, si on a les bons sons au bon moment, on va trafiquer dans votre cerveau une projection mentale. Et pendant le récit, vous allez vous imaginer la forêt de nuit, Philippe Pétain à Vichy, parce que vous aurez des ambiances qui vont se créer autour de vous. Mais on a beaucoup de matière, beaucoup d'épaisseur. Ce qui fait qu'à la fin, le mixage est très précis et on fait ressortir certaines choses. Vous voyez, par exemple, vous faites Ravensbrück. Vous faites un chien qui aboie. Tout de suite, votre cerveau, il a l'image. Immédiatement, en concentration. Et vous mettez un chien qui aboie. Ce n'est pas de la fiction. Vous voyez, c'est un chien qui aboie. Et vous mettez le chien qui aboie dans du vent avec un officiel allemand qui crie fort, etc. Vous faites monter le chien qui aboie. Vous êtes tout de suite dans le récit. Et ça, c'est intéressant. C'est de la radio. C'est passionnant. Vous voyez, ça, c'est pas... Ça fait partie de ce que j'évoquais des strates d'une expérience radiophonique. Ça, je l'ai appris dans mon cursus de radio. Ce n'est pas l'université de sciences humaines qui m'a appris ça. Ça s'appelle de l'artisanat, en fait. C'est de l'artisanat. On fait de la matière, on réfléchit. Il y a des gens experts avant nous qui nous ont appris. Moi, je dis souvent qu'on est juste des héritiers de gens qui ont été géniaux. Voilà. On est une génération qui a 40, 50 ans. On a eu des gens avant nous à Radio France, qui est une grande maison, où il y avait des experts en son, en mise en onde, comme on dit. Des sculpteurs de son. Exactement. Des sculpteurs de son, des metteurs en onde, comme on dit metteurs en scène, qui nous ont transmis un savoir. Et on est cette génération-là aujourd'hui. Et c'est parce qu'ils nous ont appris ça qu'on sait faire ça. Voilà. J'y tiens parce que c'est une... C'est, comment dire, c'est une lignée. Enfin, c'est une transmission de savoir qui se fait de manière un peu irrationnelle et pas du tout conventionnelle, qui se fait au fil des mois, au fil des années, avec la confiance, une complicité. Et c'est-à-dire que ce que vous dites, c'est que ces sculpteurs de son, ces metteurs en onde, ont été un peu sacrifiés dans l'histoire de la radio. C'est tellement juste. Ils ont été sacrifiés. Donc là, vous les faites remonter ça, cette richesse. Et on a l'impression que vous ne pourriez le faire que dans le service public. Impossible ailleurs. Pour plein de raisons. Premièrement, nous sommes cousins de l'INA. Les archives, nous les payons très peu cher. Nous les payons. Il y a des droits d'auteur, etc. Mais les archives radio, évidemment qu'elles sont déclarées, mais nous avons des accords. Des accords qui nous permettent d'exploiter autant de sons. Je ferais ça dans une boîte privée. On n'aurait pas les moyens de se payer ça. Ça coûterait beaucoup trop cher. Bon. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que nous avons des expertises qui sont troubables nulle part ailleurs. C'est-à-dire que les experts à Radio France en sont. Je ne sais pas où on peut les trouver dans une boîte de production privée, par exemple. Bon. Ça, c'est une chose. La troisième, c'est qu'en effet, il y a un savoir qui a été transmis. Et là, une chose très juste, c'est qu'il y a dix ans, on pensait tous que c'était mort. Et puis, tout d'un coup, la magie, la radio ne meurt jamais. C'est-à-dire que le podcast arrive et le son... Alors, ça aussi, ça nous a sauvé la vie. Tout d'un coup, les oreillettes, les coups de téléphone. Ah, tout d'un coup, j'écoute de la musique. Hop, il y a un podcast. Et comme chacun a un téléphone portable dans sa vie, c'est un écran aussi. Mais c'est aussi du son. Et ça, ça nous a sauvé la vie. Et donc, il y a dix ans, on a commencé à dire, on va refaire de la radio à l'ancienne. On va resculter des sons, puisqu'on a accès à l'oreille des gens. Donc, on va leur montrer ce qu'on sait faire. Voilà. Et donc, ça, c'était pour moi. Vous voyez, ma plus grande fierté avec ces podcasts, c'est ça. En vérité, c'est que tout d'un coup, il y a des gens qui m'ont appris à travailler. Violaine Ballet, qui est ma réalisatrice, elle est un peu plus âgée que moi. Et donc, elle a encore, elle, une vraie histoire de transmission avec des générations précédentes. On y pense tout le temps. Tout le temps, on pense à eux. Ils sont à la retraite. Certains sont morts, évidemment. Et on dit, ah, 2023, on est là. Ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. Oui, parce que la radio a basculé dans une sorte de blabla à plat. Complètement. Et ces grands sculpteurs de son qui sévissaient beaucoup à France Culture et un peu à France Inter. Bien sûr. Bien sûr. Et effectivement, vous héritez de... Complètement. C'est un petit peu comme la comédie française. Vous avez des costumiers, des décorateurs. C'est exactement ça. Là, vous avez ça à Radio France. C'est exactement ça. Vous l'exploitez, vous l'utilisez. Dans le côté audacieux de votre confection, ce que vous venez de dire, parce que ça ressemble à la haute couture, quand même, ce que vous faites. Un peu, un peu, un peu. Alors, à certains moments, vous bousculez la chronologie et ça passe très, très bien. Comment vous faites pour jouer ce tour de Bonto un peu historique et ça passe ? Comment vous faites ça aussi dans la construction ? Alors, ça, je vais vous le dire, c'est la bande dessinée qui me l'a appris. Parce que la bande dessinée, elle a un atout pour la narration qui est génial, c'est l'ellipse. Il ne faut pas avoir peur de ça. Si vous accompagnez bien vos lecteurs, bien vos auditeurs, vos auditrices, si vous leur prenez la main, le tour ne passe pas s'ils l'acceptent. Il ne faut pas avoir peur de se dire, en fait, je vais bousculer un peu la chronologie. Je vais même parfois passer d'une date à l'autre avec un tour de passe-passe. Ça, c'est le côté un peu magique. Mais ça fonctionne très bien. Et si le récit est bien ficelé, si vous gardez l'attention des gens qui vous écoutent, ils vous suivent. Et ils acceptent ce tour de passe-passe ou cette ellipse. Et ça, c'est vrai que j'ai eu peur de le faire au départ. Et je me suis dit, mais attends, en bande dessinée, en fait, ça marche très bien. On passe d'une page à l'autre. Parfois, il y a dix ans qui sont passés parce que c'est bien amené, bien ficelé et le lecteur accepte le pacte. Puis on va essayer en radio. On va essayer de... Mais à condition d'être généreux. Voilà, il faut être généreux. Il faut... Vous savez, qu'est-ce que ça veut dire généreux ? Ça veut dire ne pas être confiscatoire, savoir pour tous, service public. Voilà. On a un public très divers de gens qui ont des éducations très différentes, parfois très élevées, parfois pas du tout. Et nous, ça nous importe dans l'équipe. Donc, on a une petite règle, par exemple. On écoute les sons tous ensemble. Les historiens qui parlent ou mes textes écrits. Quand quelqu'un ne comprend pas un mot, il lève la main. Règle d'or. Alors, soit on explique le mot, soit on l'enlève. Vous voyez ? C'est aussi simple que ça. Soit j'explique ce que c'est. Soit je fais une incise dans l'interview de l'historien pour dire, il vient de dire dreyfusisme, voilà ce que ça veut dire. Ou on enlève le mot. Ça, pour moi, c'est la base de ce qu'on fait ensemble, tous ensemble avec l'équipe pour être généreux dans le savoir. Et si vous faites ça, je pense que les gens sont prêts à vous suivre parce qu'ils disent, OK, il m'accompagne et je lui fais confiance. On leur fait confiance. Donc, le temps de passe-passe, il se joue à plusieurs échelons, je crois. Oui, oui. Et comment vous faites aussi pour arriver justement à maintenir pendant dix heures l'attention ? C'est-à-dire, vous dites, les Clifengers, c'est-à-dire qu'il y a un rebond. Comment vous l'élaborez ? Comment vous faites ça aussi ? Alors, en fait, ce que j'expoquais, c'est qu'on essaie de trouver des moments un peu saillants de la vie du personnage. Ça, c'est une chose. Donc, dès le départ, on sait, on a la matrice. On sait, avant de commencer, sur quoi se termine sur chaque épisode. Ça, c'est évident, on sait. Et ensuite, il y a un découpage dans chaque épisode. Donc, il y a ce qu'on appelle, nous, les interludes. Vous ne savez pas ce que c'est parce que c'est un terme technique entre nous, mais vous le connaissez quand même un petit peu. C'est qu'on a une sorte de petite virgule sonore qui joue au violon. Il y en a trois, comme Pierre et le loup. Vous voyez ? C'est comme Pierre et le loup. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas plus de 18 minutes d'attention. On vous demande 18 minutes d'attention et on fait une petite pause. Un interlude. Un petit bout de violon qui est la même chose. Ça fait 12 secondes. Ce n'est pas très long. Et à chaque sortie d'interlude, en général, ce n'est pas systématique, je fais un petit récapitulant. Et ça, c'est extrêmement efficace. Vous dites, OK, je n'ai pas tout compris ce qu'il a dit. Il va récapituler. Donc, je peux même divaguer un peu. Il va me faire un petit point d'étape. Et je le fais régulièrement. Et donc, 18 minutes. Et dans ces 18 minutes-là, on fait bien attention de tout répartir. C'est-à-dire que dans chaque 18 minutes, il faut qu'il y ait le tout. Il faut qu'il y ait, évidemment, la parole scientifique, les historiens, les historiennes. Il faut qu'il y ait des archives de l'INA. Il faut qu'il y ait des lectures des comédiens et des comédiennes. Il faut qu'il y ait des univers recréés par Violaine et Juliette. Il faut qu'il y ait ces mêmes recettes qu'on duplique en trois fois. Donc, c'est un plan, presque une dissertation, en trois parties. C'est-à-dire que systématiquement, on a trois parties. Donc, vous verriez mon conducteur, c'est introduction, problématique, partie 1, partie 2, partie 3, conclusion. Sur tous vos podcasts. Sur chaque épisode est fait de la même manière. Et en plus, on est contraint, vous l'avez très justement dit, d'une diffusion à l'antenne. Donc, on a un time code. C'est-à-dire que quand les podcasts, aujourd'hui, comme ils ne sont pas liés à une antenne, ils peuvent faire 12 minutes pour l'un, 14 pour l'autre, 28 pour l'autre. Ce n'est pas très grave. Nous, on est contraint de faire 54 minutes, 50 secondes. 48, 52 si vous voulez. Donc, on est contraint par ça. Donc, c'est une matrice qui ne peut pas trop bouger. Donc, on a une sorte de matrice qu'on duplique. Et donc, chaque épisode que vous avez pu écouter les uns les autres est le même. C'est-à-dire que la matrice de base, c'est la même. Quasiment à la minute près. Ce qui crée aussi quelque chose d'un peu sans doute intéressant dans le cerveau humain. c'est que sans que vous vous en rendiez compte, il se peut que vous ayez compris la mécanique. Que vous ayez compris comment ça fonctionne. Et que vous vous disiez ah oui, ah, voilà le petit violon. Ah, ok, il fait un capitulon. Et que du coup, ça vous entraîne comme une ritournelle. Et que hop, vous acceptiez à la fois les ellipses et puis vous vous dites je sais que là, il va y avoir ça et je suis content quand il y a ça et encore mieux quand il n'y a pas si vous êtes encore plus content. Parce qu'on vous surprend. Et donc, parfois, on ne le fait pas. Et on surprend l'auditeur. D'accord. Surtout que vous avez des gimmicks sonores. C'est la règle de la radio. Des verdures sonores qui sont très envoûtantes. Complètement. Et ça, c'est très travaillé. Très original. Vous voyez, par exemple, sur chaque série, pour commencer chaque série, je pourrais parler pendant des heures, donc j'espère que je ne suis pas trop ennuyeux, mais en fait, pour chaque série, avant de commencer, je ne l'ai pas dit, on passe beaucoup de temps aussi, là, c'est le pôle artistique, à dégager un univers sonore. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Juliette et Yolen vont venir avec 100 morceaux de musique et on va en choisir à peu près une vingtaine dans une niche très particulière. Vous voyez, par exemple, sur PETA, on est plutôt avec la musique électronique, ce qui était extrêmement bizarre, mais on a fait ce choix-là. Musique électronique, donc on fait un panier, on appelle ça un panier, où on a 20 morceaux qui vont nous servir d'habillage et de créer un univers et de dégager un esprit étrange de narration. À côté, on a deux mixeurs qui font du sound design, du design sonore. Donc, on reprend plein de petits éléments de Radio Vichy, par exemple, qu'on détourne, qui vont créer des gimmicks, qui vont attraper votre oreille. Et après, tout ça est clippé. C'est-à-dire, ce qu'il faut avoir en tête dans ces podcasts, c'est du clip. Alors, du clip qui est, parfois, il y a des plages de trois minutes. Un historien, il a trois minutes pour répondre. Mais si vous regardez bien, on est sans cesse en train d'attraper votre attention. Ding, 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 ding. Et hop, on vous attrape. On vous attrape. On vous attrape. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y a un jeune public qui, sans forcément tout comprendre ce qu'on raconte, il trouve un plaisir parce que ça va vite. Et donc, du coup, parce qu'il y a des ruptures. En fait, on joue sur des rythmes tout le temps. On prend notre temps, on accélère. On prend notre temps, on accélère. On raccourcit, on allonge. Et ça, ça crée une sorte de... Vous êtes vif et vous êtes sans cesse sollicité. Voilà. Donc, on vous sollicite tout le temps par des petites choses. Et ça, ça crée sans doute une forme de... Oui, d'attention particulière, sans doute. Oui, c'est un vrai plaisir d'auditeur. Oui, c'est même assez... On est vite pris. On devient addict à votre façon de faire. Tant mieux, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Alors, par ailleurs, et après, j'en finis avec le podcast, on va passer à l'un ou l'autre, mais vous vous impliquez beaucoup dans vos commentaires. Alors, de façon très subtile encore, mais j'insiste, sur un peu d'histoire, récapitulons, enfin, vous vous impliquez beaucoup dans la fabrication de l'objet tout en restant, malgré tout, cette distance objective. Là aussi, comment vous travaillez cet équilibre-là ? Alors, là, il y a deux choses. La première, c'est à nouveau mon expérience de radio. Les grands maîtres qui m'ont précédé m'ont toujours dit un conseil, un conseil qui était le premier conseil. Tu dois toujours dire d'où tu parles. Subtilement, mais il faut qu'on sache à qui on a affaire. Si tu n'aimes pas les chiens, tu dis que tu n'aimes pas les chiens. Si tu n'aimes pas les enfants, tu dis que tu n'aimes pas les enfants. Si tu aimes la crème chocolat, tu dis que tu aimes la crème chocolat. Vous voyez, il prenait ces exemples-là extraits qui n'étaient pas des exemples politiques, mais voilà. Mais en fait, ça, c'est extrêmement important. C'est dire d'où on parle. Ça, c'est une règle d'or à la radio. Juste que les gens qui vous écoutent sachent à peu près qui vous êtes, sans vous dévoiler complètement. On ne fait pas de la propagande ni de l'idéologie. On essaie de transmettre un peu qui on est. Ça, c'est extrêmement important. Je m'engage un peu, en effet, en disant, je vais vous dire un peu qui je suis. Et je pense que ça peut avoir une sorte de sensibilité à l'égard des autres. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est qu'on appartient au service public et on a trois missions. Divertir, informer, éduquer. On essaie, avec l'équipe, de correspondre à ces trois missions. Et dans éduquer, parfois, il faut prendre un peu position de manière très subtile. Juste rappeler des choses et de dire, regarde, ou informer, d'ailleurs. Ça va ensemble. Divertir, on l'espère aussi. mais on prend position au nom de l'intérêt général. Toujours, au nom de l'intérêt général. Ce n'est pas du tout partisan. On a traité Philippe Pétain honnêtement. On ne s'est pas dit qu'on commence à charge, on le désingue. Non. On a dit, on va expliquer pourquoi Philippe Pétain a ce destin-là dans la France du XXe siècle. Après, on a rappelé quelques évidences. Non, Philippe Pétain n'a pas sauvé les Juifs de France. Point barre. Ça, c'est historique. C'est documenté. Donc, j'insiste. Je le dis, j'insiste. Il n'a pas sauvé les Juifs français. Voilà. Ça, c'est un petit engagement qui reste assez minime mais qui dit aussi d'où on parle. Au nom de l'intérêt général, au nom du service public. Et c'est vrai qu'on y tient et que l'équipe est aussi tenue par ça et c'est important pour nous. Alors, on est là pour parler de Léon Blum. On a parlé de vous maintenant en parlant de Léon Blum. Laissez-t-on la passe à Léon. Vous l'avez exhumé. Vous en avez fait quelque chose d'absolument, comme vous dites, une vie héroïque mais on est même au-delà de ça. Enfin, ce que vous révélez de qui a été Léon Blum a été tellement oublié et grâce à vous, c'est une vraie résurrection, exhumation et redécouverte, révélation. Donc, vous avez fait ce podcast en 10 heures. Maintenant, vous avez fait un livre qui est la reprise mais avec une très, très belle illustration et un travail, là encore, éditorial. D'iconographie incroyable. Voilà, une iconographie extraordinaire et vous en avez aussi fait une pièce de théâtre. Alors, le choix de Blum, je ne reviens pas sur les choix des podcasts précédents, mais le choix de Blum, pourquoi vous allez le chercher et qu'est-ce qui fait que vous y pensez et surtout, est-ce que vous avez déjà en tête que vous allez exhumer tout ce qui a été enfoui et d'un seul coup, nous montrer la grandeur, l'immensité d'un homme d'État ? Je vous raconte. J'arrive à 18 ans à Brest, à l'UBO, l'Université de Bretagne Occidentale. Premier exposé en TD, je suis en histoire, Léon Blum. Moi, je ne connaissais pas Léon Blum, je connaissais comme tout le monde, le collège, le brevet, 1936, les congés payés. Et je commence à 18 ans à devoir faire un exposé en TD sur Léon Blum. Donc, c'est quelques semaines de travail, un exposé de 30 minutes, le professeur qui vous interroge pendant 30 minutes et, bon, je me dis « Waouh ! » Une vie hallucinante, c'est Léon Blum. Et bien, on a 18 ans, du coup, on est projeté dans une sorte d'héroïsme aussi. Donc, je suis passionné par Léon Blum. Puis, la vie passe. Et il se trouve qu'au mois de mai, non, avril 2022, je fais réviser le brevet des collèges à mon beau-fils en histoire. je vois que Léon Blum, il ne sait pas vraiment qui c'est. Pas du tout. Dans le manuel scolaire de la 3e, il y a demi-page sur Blum et le Front populaire. La SFIO, il ne sait pas trop ce que c'est. Il y a 4 pages sur le général de Gaulle. Normal. Normal. Et je le dis avec sincérité. Mais je me dis quand même une demi-page sur Blum, dans 10 ans, il va rester un quart de page et puis il n'y aura plus rien. Donc je me dis est-ce que ce n'est pas le moment avec ce qui nous arrive, je parle des podcasts, de proposer Blum. Convaincu de sa vie héroïque. Et je me dis je vais essayer. Donc je dis à la direction d'Inter qui me dit oh là là, est-ce que tu es sûr de toi ? On avait des grands personnages. Quand ils me posaient la question, c'était plus pour me dire attention, on a pris des gros personnages, ça marche bien, Blum c'est... Donc je dis oui, j'y crois. J'y crois. Et on me dit tu vas faire 5 heures. On ne vous dit pas vous faites De Gaulle par exemple ? Si, on me le demande et je vais finir par le faire. Mais là, tout d'un coup, je me dis bon, essayons Blum. Et on me dit tu vas faire 5 heures au début. Et je dis en fait non, il m'en faudrait 7, on négocie, on termine à 9. Mais moi, j'ai la trouille. J'ai la trouille, j'ai une équipe avec moi avec qui on a pour l'instant eu un joli succès, etc. Je me dis bon, on va bien voir. En même temps, on a passé 8 mois avec Leon Blum. On sait qu'il y a un potentiel d'une vie incroyable et méconnue. On sait, nous, ce qu'il y a dans le podcast. On connaît les archives, on connaît les historiens, on a produit quelque chose qui nous plaît et Berlin, avec qui on est lié aujourd'hui, a incarné Blum de manière géniale au micro. Et puis ça part. Le podcast, il sort comme ça le 6 décembre 2022. Et il se passe quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Bouche à oreille phénoménale. Twitter, Instagram, Facebook. Tout d'un coup, ça prend une proportion inouïe. En très peu de temps, en quelques semaines, c'était devenu un hit. Tout le monde en parlait. Mais c'était incroyable. Tous ceux qui avaient écouté disaient aux autres qu'ils avaient écouté ça. Incroyable. Pour nous, c'était... N'imaginez pas la source de joie. Parce qu'il y a un grand stress quand même, un grand angoisse. Et puis tout d'un coup, après, on s'est quand même dit assez vite que peut-être qu'il y avait aussi il y avait plusieurs raisons sans doute à ce succès. En tout cas, c'est le retour qu'on a. Première raison, il y a sans doute un peuple de gauche qui doit se sentir un peu orphelin. Qui se dit, tiens, on a un totem ici qu'on ne connaissait pas, qu'on méconnaissait en tout cas et qui est une source peut-être d'inspiration et qui peut être utile à l'avenir et au présent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on s'est aperçu que dans ce monde de radicalité que nous traversons, d'affrontements, d'achoppements, de fractures, Blum vient avec courage et apaisement. C'est-à-dire que Blum est un être extrêmement courageux qui a changé la France, mais dans l'apaisement, dans le cadre de la loi, déjà, il a été élu, mais aussi dans la discussion. Les accords matignon sont des accords matignon. On discute autour de la table avec les patrons, les organisations syndicales, les salariés, etc. Et on s'est aperçu qu'en fait, dans les retours, encore une fois, qu'on avait, il y avait cette vertu de l'apaisement chez Blum qui était beaucoup sollicitée dans les mails qu'on recevait, qui était beaucoup plébiscitée. Donc, on s'est dit, tiens, Blum a cette vertu aujourd'hui d'une figure qui, à la fois, peut changer les choses, mais qui peut être aussi apaisante. Donc, ça, c'est les deux grands raisons qui ont été évoquées dans les mails qu'on a pu recevoir. Et puis, la troisième chose, je pense, c'est la surprise. C'est la surprise de se dire, mais pourquoi on ne connaît pas cet homme qui est un héros français du XXe siècle ? Je dis bien héros français parce qu'il est français et juif. Je pense que c'est important de le dire. C'est un héros français, républicain, qui compte beaucoup au XXe siècle. Ce n'est pas que les congés payés. Léon Blum, c'est plus que ça. C'est aussi une révolution, on pourrait en parler, anthropologique dans notre rapport à l'État. Ça, c'est extrêmement important de l'expliquer. Mais faites-le. Je vais le faire. En fait, c'est très important parce que, vous savez, pour faire très vite, je vais essayer d'être assez concis, mais au début du XXe siècle, il y a deux positions à gauche. Destruction de l'État ou occupation de l'État. Pour faire vite, ou une branche plutôt révolutionnaire communiste ou une branche gauche parlementaire. Donc, d'un côté, Jaurès et Blum, de l'autre, on va dire, Jules Guedde et Blanqui. Donc, destruction de l'État ou occupation de l'État. Jaurès et Blum pensent que l'État a un rôle à jouer dans la société. Donc, il faut l'occuper, être élu, pour que, finalement, l'accomplissement de l'individu, qui est un horizon bourgeois, la Révolution française, puisse être offert à tous les autres. ce n'est pas la promesse que chacun pourra s'accomplir, c'est trouver les outils à travers l'État pour permettre au plus grand nombre de s'accomplir. D'accord ? C'est extrêmement important parce que, lorsque Léon Blum arrive au pouvoir, en 1936, en quelques mois, ça dure 11 mois, Léon populaire, 11 mois. Il va changer la vie, changer la France. Et il va changer notre rapport à l'État. C'est-à-dire que, héritier de Blum, de Jaurès, disciple de Jaurès, parce que Jaurès meurt très tôt, comme vous le savez, en 1914, et donc il n'aura pas l'opportunité de mettre ça en place. C'est Blum qui va le faire. Et qu'est-ce qu'il fait, Blum ? Blum, il va changer notre rapport à l'État dans quel sens ? Jusqu'alors, l'État était considéré comme appartenant aux forces de l'argent, était considéré comme, finalement, un pouvoir qui écrasait les classes populaires ou les classes ouvrières voire les salariés. Et Blum, il dit non. En fait, l'État va appartenir à la communauté nationale. Et l'État va être un arbitre des tensions sociales. L'État va mettre en place l'éducation pour les enfants, Jean Zay, la culture, Jean Zay à nouveau, les loisirs, Néo Lagrange, un rapport à la police différent, Max Dormois. Ce n'est pas anodin. C'est-à-dire qu'en quelques mois, avec ce pont populaire, ils vont moderniser la France, complètement moderniser la France, la faire entrer dans le XXe siècle, en vérité, et donc faire que nous considérions encore aujourd'hui que l'État est un arbitre, que l'État peut régler les problèmes sociaux, prendre soin de la communauté nationale. Et on peut même imaginer qu'on a envie de faire appel à l'État quand ça va mal. Vous voyez, quand on a traversé ensemble cette session sur les retraites, qu'est-ce que réclame finalement les Français ? C'est un arbitrage de l'État. On espère que l'État va venir arbitrer les choses. Je répète, les accords Matignon, ce qui compte, c'est accords et Matignon. À dire que Matignon, c'est le siège de la présidence du Conseil. Donc c'est dans l'État, on monte une table et on discute dans le cadre de la loi. Mais l'État va prendre des mesures. Congés payés, conventions collectives, tout ce que vous savez. Et nous sommes les héritiers de tout ça encore aujourd'hui. Alors les congés payés, bien sûr, mais dans notre rapport à l'État, nous avons ce rapport-là qui a été amorcé, fondé par le Front populaire. Et d'ailleurs, on le sait bien, toutes nos familles en ont ces souvenirs un peu là. On sait bien que le Front populaire, c'est à la fois... C'est un échec aussi, il ne faut pas oublier de le dire, ça c'est important. Mais on sent bien que c'est une rupture. Ça a changé quelque chose dans la vie des Français et je pense qu'on est encore héritiers de ça. Et c'est Blum qui porte ça. C'est Blum qui le porte parce qu'il est animé, profondément animé d'un souci d'équité et de justice sociale qui viennent, on pourrait ça aussi en parler, qui viennent de différents facteurs de son éducation familiale, culturelle, religieuse, littéraire, intellectuelle. Il est animé par ce sentiment de justice sociale. Et là où il est très grand pour moi, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, il veut élargir cet idéal de justice sociale au-delà de la classe ouvrière. Et c'est là où il écrit un livre qui est extrêmement puissant et qui n'est jamais lu en France qui s'appelle À l'échelle humaine qui est un livre fondamental dans notre histoire politique qu'on devrait tous relire, je crois, surtout aujourd'hui, où il propose un projet de société, où il élargit cet idéal de justice à toute la société, y compris à la bourgeoisie, aux classes moyennes, etc. Et son projet est passé sous les radars à la libération parce qu'il y avait à la fois les communistes, le social traître, Blum, à leurs yeux, et les gaullistes qui voulaient autre chose. Mais donc, cet héritage blumiste a disparu. Il a disparu en 1945, 1946, 1947 et en vérité, il n'a jamais été réamorcé. Jamais. Comment vous expliquez qu'il a été à ce point-là enfoui, oublié, mais avant d'être oublié, il a été enfoui. Alors, vous dites communiste, gaulliste, mais est-ce que c'est suffisant à expliquer ? Alors, je crois qu'il y a plusieurs raisons à cette disparition de Léon Blum. La première, c'est en effet qu'il est victime de contre-mémoire. Ça, c'est important de le redire, y compris au sein de la SFIO. C'est-à-dire que les communistes, donc le PCF, le juge toujours comme un social traître, celui qui a dit non à Lénine en 1920 et qui travaille avec la bourgeoisie parfois. Donc, Blum est un traître. Et rappelez-vous qu'en 1945-1946, le PCF est le premier parti de France. Ils sont majoritaires dans les élections, donc ils pèsent lourd. C'est aussi le parti dérésistant en partie, etc. Donc, il n'est pas question que le parti communiste reprenne les détails de Blum. Les gaullistes ont un projet de régime politique dans lequel nous vivons aujourd'hui, la cinquième république, qui est à l'opposé de la troisième, que Blum incarne. une république un peu parlementaire, c'est-à-dire un peu bavarde, mollassonne, parfois, qui a conduit au régime de Vichy, disons-le aussi. Donc, de Gaulle, quand il prend le pouvoir en 1958, qu'on appelle au pouvoir et qu'il met en place la cinquième, le contre-modèle, c'est Blum. Donc, il n'est pas question d'aller reprendre l'héritage et puis, c'est pas leur famille politique, ils n'ont pas à le faire. Et à l'ASFIO, donc l'ancêtre du Parti Socialiste, en 1940, il y a un congrès et deux adversaires vont être en concurrence pour devenir secrétaire général du Parti. Daniel Maillard, qui est donc l'héritier de Léon Blum, le blumiste, et Guy Mollet, qui est lui d'obédience marxiste. C'est-à-dire que Guy Mollet dit qu'on ne peut pas renoncer à l'orthodoxie marxiste. Et les militants socialistes de l'après-guerre, qui viennent de souffrir pendant quatre ans, comme tous les Français, ont du mal à comprendre qu'on va les tendre la main à la bourgeoisie. C'est quoi cette histoire ? Hors de question. Après tout, la bourgeoisie, elle s'est effondrée en 1940. Blum dit bien que 1940, c'est un effondrement de la bourgeoisie française, comme Marc Bloch, dans L'étrange défaite, il le diagnostique très bien. C'est un effondrement de la bourgeoisie. Donc, les militants de la SFIO se disent mais il n'est pas question qu'on élargisse notre idéal aux bourgeois. Donc, ils vont élire Guy Mollet à la tête de la SFIO en faisant disparaître Daniel Maillard et en faisant disparaître l'héritage de Blum. Ça, c'est pour la politique. D'accord ? Communiste, gaulliste, SFIO qui se débarrasse de Blum. Il encombrant le vieux. Et puis, il y a autre chose qui est intéressante. C'est son judaïsme. Quand on se plonge dans les archives de l'après-guerre, années 60, années 70, années 80, c'est hallucinant. C'est-à-dire que il y a un antisémitisme français qui parfois est endormi, qui parfois ressurgit, mais Blum en est victime sans cesse après sa mort. Trois exemples, rapidement. Les éditions Larousse sortent un dictionnaire en 60. Ils sont Larousse. Il y a donc la partie non propre. Il y a un petit article sur Léon Blum. Léon Blum dit Carful Kenstein. Dans l'article du petit Larousse français illustré en 61, il y a donc une reprise parce que dit Carful Kenstein, c'est toute la propagande antisémite de l'extrême droite des années 20, des années 30 contre Blum. On disait qu'il n'est pas français. Ce n'est pas son vrai nom, Blum. Il s'appelle Carful Kenstein, il arrive de Hongrie, c'est un juif qui n'est pas français, etc. 61. Dix ans après sa mort, dans la France, le général de Gaulle. La France, quasiment encore la nôtre, la cinquième. Il y a ça. Autre moment hallucinant pour nous à la radio, on s'aperçoit qu'en 1970, pour les 20 ans de la mort de Léon Blum, il y a une émission spéciale des dossiers de l'écran. Spécial Blum, ce soir-là. Et il y a un standard, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, vous pouvez appeler Guy Darbois. Guy Darbois était le mec qui vous répondait au téléphone. Et là, Guy Darbois, on lui dit « Alors, Guy Darbois, bonsoir. » Bonsoir. Est-ce qu'il y a des questions ? Il y a plein de questions. Il y a plein de questions. Et il est un peu gêné. Il dit « Je vais vous donner pêle-mêle les questions et en fait, ce ne sont que des questions antisémites. » C'est fou. C'est fou. Vous faites entendre ça dans le podcast. Dans le podcast, on entend le son. Il dit « Il y a la vaisselle d'or, par exemple, cette fameuse vaisselle d'or qui n'a jamais existé. Mais ça ressort. Et on dit « Mais pourquoi est-ce qu'on ne dit pas qu'il a survécu à Bourgneval puisqu'il a eu un traitement de faveur ? » Qu'en fait, horrible. Et Guy Darbois dit « Je ne sais pas comment on va faire. » Il y a un antisémitisme qui est là. Et après, il y a peut-être la mauvaise conscience française. Parce qu'en effet, peut-être qu'il y a une chose qui est compliquée. Il appartient à une minorité. Léon Blum, qui est la minorité juive-française, française-juive, républicaine-juive. Et peut-être qu'il y a une sorte de mauvaise conscience, qui est ma troisième explication, qui est de se dire « Bon, dans les années 30, parce que les gens qui sont en 50, 60, 70, ils ont vécu l'entre-deux-guerres. » On n'a pas été très alerte sur ce qui se passait. Je rappelle qu'il a failli mourir en février 1936 d'un attentat boulevard Saint-Germain en plein Paris parce que les camelots du roi qui assistaient à l'aux-obsèques de Jacques-Binville voient Blum dans une voiture et manquent de l'assassiner. Il passe plusieurs jours à l'hôpital, il a une commotion au cerveau, etc. Je ne dis pas que les gens n'étaient pas outrés. Je dis juste que peut-être qu'il y a une sorte de mauvaise conscience. On peut se dire qu'on n'a peut-être pas été assez vigilants sur ce qui s'est passé en France dans l'entre-deux-guerres. On a peut-être été victimes d'une propagande antisémite à laquelle on a pu adhérer de manière un peu imbécile. Mais qu'aurions-nous fait ? Je ne juge pas les gens. Qu'aurions-nous fait ? Est-ce qu'on n'aurait pas été victimes nous-mêmes ? Je pense qu'il y a peut-être ça aussi qui dit qu'on est un peu gênés. Mais tout de même, comment se fait-il que la gauche lyrique des années 80 ne l'ait pas récupérée et ne soit pas saisi ? Question extrêmement intéressante, Jean-Claude. C'est la réponse qui va être intéressante. Extrêmement intéressante. Alors, les années 80, c'est François Mitterrand. Alors, il faut savoir que lorsque François Mitterrand relance le Parti socialiste au Congrès des Pignons en 71, il n'y a pas beaucoup de blumistes autour de lui. Et des trotscars qui ont changé de crèmerie mais qui arrivent du trotskisme, donc qui détestent Blum. Par exemple, je ne citerai personne du voyeur qui, je pense. Des noms. Non, je ne prononce pas non plus. C'est filmé. Donc, ce n'est pas l'école blumiste qui est là autour de François Mitterrand. François Mitterrand lui-même a une vie compliquée, des origines compliquées, une jeunesse compliquée, une jeunesse française, comme a dit Pierre Payan. Donc, ce n'est pas forcément sa crèmerie non plus. Et on a fait, on a essayé de regarder un peu combien de fois Mitterrand a évoqué Blum dans les années 80. C'est assez rare. Il y fait très peu référence. Un peu quand même, mais assez peu. C'est quand ça va mal qu'il y pense. Par exemple, avec le mur de l'argent, en 84, Morois s'en va, Fabius arrive, hop, là on sort Blum. On reste socialiste quand même. Dans les campagnes, plutôt 75, 77, il y a Blum qui est un peu présent dans la voie de Mitterrand, mais pas tant que ça. Et après, donc je pense que je pense que ce n'est pas vraiment on va dire l'univers de François Mitterrand, Léon Blum, voilà, à plusieurs étages. Bon, ce n'est pas son parcours. Ce n'est pas forcément son univers. Et puis, il y a autre chose. Je pense que François Mitterrand considérait qu'il était à raison, sans doute, un président lettré, un intellectuel. Et que Blum peut être concurrent dans ce registre-là. Mais attention, Blum est un intellectuel. Un vrai. Alors, il y a quand même la mémoire populaire parce que, comme vous le disiez, il est très souvent réduit aux congés payés aux fonds populaires. Malgré tout, ça a été une période extrêmement importante. comment se fait-il que dans la mémoire populaire, là sortons des appareils politiques et des manœuvres politiciennes, comment se fait-il que la mémoire populaire ne l'ait pas maintenue, n'en ait pas maintenu le souvenir, l'hommage, là aussi ? Comment ça se fait, ça ? Ça, c'est aussi une question très intéressante. Je ne sais pas si j'aurais une réponse aussi détaillée que pour les autres réponses. Je crois quand même que dans la classe ouvrière, il peut rester un peu populaire. Je crois, enfin, pas aujourd'hui, du tout. Mais dans l'après-guerre, je pense qu'il reste populaire. On a encore des lettres. Vous voyez, quand il meurt, c'est impressionnant. Les ouvriers écrivent à Jeanne Reichenbach, qui est donc la dernière femme de Blum. Et ce qui est vraiment très touchant, c'est qu'il l'appelle Léon. Ils écrivent Léon. C'est très beau. Donc, je pense qu'il est resté populaire dans une classe ouvrière dans les années 50-60. après, je pense que la mémoire populaire, elle est aussi entre guillemets victime de ce que je vous ai raconté. Le général de Gaulle est surplombant. Et on comprend pourquoi, encore une fois. Le 18 juin, vous savez, Blum n'appelle pas la résistance. Il va devenir résistant. Il a arrêté très vite et puis il a dit non à Pétain. il a dit non à Pétain à Vichy le 10 juillet 40. Donc, c'est un résistant d'entrée de jeu. Mais il n'y a pas un appel à la résistance. D'ailleurs, c'est intéressant, ça, en France, la résistance. Ça vient des profondeurs du pays. Il n'y a pas un grand intellectuel qui appelle à la résistance. De Gaulle, c'est un sous-général de seconde zone. Personne le connaît. Ce n'est pas un grand général français. C'est un jeune mec qui a 51 ans. Personne ne sait qui c'est. Et à Londres, il dit, il emploie le mot résistance. Vous voyez ? Lucio Braque, tout le monde la connaît aujourd'hui. À l'époque, elle a 25 ans. Personne ne sait qui c'est. Donc, c'est ce vieux pays qu'est la France qui trouve dans ses profondeurs des ressorts de résistance. D'accord ? Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de grand intellectuel, pas de grand homme politique. Il n'y a pas l'armée, pas l'Église qui appelle à la résistance. En effet. Donc, quand De Gaulle revient en 58, c'est évidemment l'homme du 18 juin qui est là aussi. Et je pense que, bon, il prend toute la place, sans doute, et parce que ça reste aussi un homme politique qui est très populaire dans les classes populaires, le général De Gaulle. Donc, je pense que De Gaulle a pris beaucoup de place. Et puis, vous savez, Blum, il a... Alors, peut-être que c'est aussi ça son retour de hype, mais il a plusieurs identités, Blum. Il est à la fois un intellectuel et un homme politique. Je pense que c'est le seul à ce niveau-là, en France. C'est à la fois un Français et un Juif. Un Juif et un Français. C'est à la fois un homme qui aime les femmes, un masculin, mais aussi insensible. C'est à la fois un bourgeois, mais qui a le goût de la classe ouvrière. C'est-à-dire que c'est des identités multiples, variées, qui fait que tout d'un coup, on ne sait pas trop qui c'est. Et ça, aujourd'hui, ça peut trouver un écho, parce que nous savons tous, aujourd'hui, que nous avons plusieurs identités. Nous le savons très bien. On le fait avec. On essaie de voir comment est-ce qu'on est plusieurs à l'intérieur. Et tant mieux, d'ailleurs. Mais je pense que ça, Blum a été victime de ça. Sa sensibilité, par exemple, a été vraiment l'occasion de grandes moqueries. C'était Mamselle Blum. C'était la Fifi. Parce que cette petite voix comme ça, etc. Alors que vous montrez dans le podcast l'extrême virilité en Blum, allant au duel, et dans le courage physique, même quand il se fait lyncher, il est là. Bien sûr. Il ne se dérobe pas. Bien sûr. Mais il est les deux, Jean-Claude. Il est à la fois cet homme extrêmement courageux qui va au duel, 1912, à l'épée, face à Weber, qui dit non à Philippe Pétain, qui dit non à Vichy, qui dit non à Rion. Rion, il est face aux juges qui ont prêté serment à Pétain. C'est ça, c'est qu'en plus physiquement, il est là. Il risque sa peau. Et en même temps, il est extrêmement sensible, dandy, etc. Donc vous voyez ça, peut-être que dans une classe mémoire populaire, on peut se dire ah mais ce type, on ne savait pas trop qui c'était. Je n'en sais rien. Là, c'est une projection de ma part. Je ne suis pas spécialiste de ça du tout. En même temps, quand vous racontez qu'il est élu dans le sud de la France, il est accueilli justement en étant flué, intellectuel, et dans ce coup, il emballe tout le monde. Absolument. Absolument. A Narbonne, ça dit aussi qui est Blum. Blum, on peut le voir comme un bourgeois parisien de l'île Saint-Louis, lettré, dandy, portant des cravates de soie, etc. Et puis, il est parachuté à Narbonne chez des vignerons alors qu'il ne boit quasiment pas une goutte d'alcool, soulier vernis, costume trois pièces dans un monde agricole. Bienvenue. Et en fait, il va réussir à être élu trois fois au premier tour parce que Blum, c'est aussi ça, c'est le goût des autres. Et donc, il arrive à montrer que ce qui l'intéresse, c'est la justice sociale pour le plus grand nombre. Et donc, il va réussir à devenir une vedette, ce n'est pas le mot, mais un homme politique extrêmement important dans cette région agricole et viticole qu'est Narbonne. Et à être élu au premier tour à chaque fois. Quand il est élu en 1936, il est élu à Narbonne, député de Narbonne. Bon, ça dit aussi qui il est. Parisien, provincial. Battu à Paris, élu en province. Exactement. Il incarne une république française. Voilà. Le Parisien qui trouve écho dans sa population provinciale de l'entre-deux-guerres. Voilà. Ça dit aussi qu'il est. Il faut y aller quand même. Il faut y aller, il faut descendre et puis faire la campagne. Il faut faire le meeting face à des mecs qui vous regardent mais c'est quoi ce mec qui n'entend pas ce qu'il dit. Alors que le contre-modèle c'est Mussolini dans la virilité politique. C'est la voix de Stantor ou c'est Staline. Tout d'un coup, ce n'est pas cette espèce de mec qui vient, qui est fluet, qui est un peu bizarre là, qui parle un peu bizarre. Vous voyez, il y va et il emporte la mise. Bon, ça raconte quelque chose quand même. Alors comme en radio, il faut hélas à un moment terminer mais avant de terminer, est-ce que vous trouvez des résonances, des correspondances avec la période actuelle ? Oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce que je peux dire là-dessus ? Je peux dire que Blum est une source d'espoir parce que la période qu'il traverse de l'entre-deux-guerres est encore pire que la nôtre. nous a mis oublié ça. Nous n'allons pas si mal par rapport à ce qu'ils ont traversé mais il a tenu bon. Et puis, au plus mal, il a toujours cru en l'homme. Eh bien, ça, ça m'intéresse. C'est-à-dire que même quand ça va mal, il garde l'espoir dans la fraternité, dans la petite bonté, dans quelque chose qui peut malgré tout être un projet de vie. Voilà. Dernière chose, parce que je sors d'une série sur les résistantes, Blum disait je ne travaille pas pour le présent mais dans le présent. Autrement dit, je travaille pour l'avenir. Peut-être qu'on devrait entendre ça. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne travaille pas pour le présent mais dans le présent pour l'après. Je dis ça pourquoi ? Parce que je reviens à ce que je racontais sur les résistances, les résistantes et les résistants. Ce vieux pays qui a du ressort. Au moment où le pays s'effondre en 40, pour des raisons qu'on peut expliquer et qu'on peut comprendre, il y a des gens qui disent non, c'est inadmissible. Des gens qui, au nom de valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, qu'on soit catholique, communiste, socialiste, chrétien, juif, on a ce projet au cœur. Et il y a un peuple de France très divers, socialement, politiquement, qui au nom d'un héritage qui est le nôtre encore aujourd'hui à Bordeaux ce soir, se disent non, je vais réagir à ça. Et nous avons ça en nous. Donc, je crois en ça. Je me dis, si ça avait dérapé, il y aurait des gens pour avoir du ressort. Donc je crois à ce vieux pays qu'est la France. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Après avoir écouté l'orateur et l'avocat de vous êtes, si j'ai une demande à vous faire, c'est persévérer. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, j'applaudis. Merci à tous. Merci bien. Merci bien.